Coucou tout le monde, on se retrouve pour un tuto carte mais avec de la récup. En fait, comme c'est bientôt la fête des mères, ma mère aime bien qu'on lui offre des jeux à gratter et du coup je me suis dit qu'avec les jeux à gratter qu'on avait à Noël ou autre, j'allais les récupérer et faire une carte avec. Voilà, une petite idée. Bon, évidemment, ils sont déjà grattés, comme ma mère a dit, moi je préférerais avec des pas grattés mais bon, je ne vais pas mettre des vrais parce qu'après, si c'est collé, pour se faire rembourser, ça va être plus dur. Donc, comme ça, voilà, on récupère quelques petits jeux comme ça qui ont été utilisés au lieu de les jeter. Et voilà, je trouvais que faire une petite carte avec, ça pouvait être pas mal. Donc, je vais utiliser ça pour faire une carte menu pour la table, pour la fête des mères. Voilà. Et je pense que, de toute façon, vous verrez la vidéo, je pense que je vais en récupérer d'autres petit à petit et faire un chemin de table avec, comme ça, ça sera assorti. Voilà. Enfin, moi. Comme ça, si vous aussi, vous avez des gens qui aiment bien les jeux à gratter, je trouvais qu'une petite carte comme ça à offrir pour un anniversaire, ou alors en l'occurrence, ça serait pour la fête des mères, ça pouvait être pas mal. Voilà. Donc, je vais prendre une base de cartes beige, mais un peu texturée ici, de chez Action. Donc, je vais la couper. Je vais la couper, mais par contre, je vois en fonction de ce jeu à gratter, parce qu'on va venir empiler quelques jeux et il faudrait quand même assez d'espace. Alors, est-ce que si je coupe la dimension de mes cartes d'habitude, c'est bon, ou je peux couper un peu plus petit ? Hop, on va couper déjà à 12. Par 17. Et on verra si on peut recouper après un petit peu. Allez, 12 par 17. 17, 17, 17, 17. Tac. On va garder la chute de papier pour faire après une étiquette. Alors. Ouais, je pense que moi, je vais les empiler comme ça. Donc, on ne va pas mettre de papier décoratif, parce que de toute façon, avec l'étiquette, ça va être caché. Donc, moi, j'ai pensé à quelque chose comme ça. Donc, est-ce que je peux rétrécir un petit peu la carte ou pas ? Même si les jeux dépassent un peu, ce n'est pas gênant. Donc, je pense que je vais pouvoir enlever au moins 1 cm de chaque côté. Au moins 1 cm. Donc, ça reviendra à 16 cm sur 11. On verra. Hop, on verra une fois que j'aurai coupé. Je pense que comme ça, ça ira très bien. Donc, après, moi, ça ne me dérange pas ici que le jeu dépasse. Ce n'est pas gênant. C'est surtout le bac. Il faut qu'il soit quand même assez plat pour que ça tienne sur la carte. Sur la table. N'importe quoi, sur la carte. Et après, on va empiler les deux autres comme ceci. Je ne sais pas trop encore. Voilà, ça fera une carte un peu de recyclage. Pour les fans, le jeu a gratté. Et je pense qu'en plus, j'ai une petite idée pour ma table. Je pense que je vais faire en même temps que ça. Un petit jeu, en fait. Je vais mettre les jeux comme ça qui ont été grattés. Et dedans, je vais en cacher un ou deux qui n'ont pas été grattés. Mais quand même, cacher que ça ne se voit pas. Parce que comme ils ne sont pas grattés, on voit un peu. Et celui qui les trouve, il gagnera le jeu a gratté. Et du coup, si c'est gagnant, il gagnera l'argent. Enfin, voilà. J'aime bien un pack. Je l'ai fait aussi parce que j'avais un panier avec des faux oeufs. En fait, j'ai récupéré l'alu des oeufs en chocolat. Et j'ai mis sur des oeufs en polystyrène. Et en fait, j'ai oublié d'en faire deux. Et du coup, j'ai dit à mes parents et à mon copain. Celui qui trouve l'oeuf en chocolat, donc le vrai, il gagne un jeu à gratté. Enfin, voilà. Un jeu à gratté surtout. Et du coup, ma mère a trouvé. Mon copain et mon père, non. Moi, je sais. Donc, ça ne marchait pas. Ce n'est pas marrant. Mais bon. Là, en l'occurrence, si les jeux ne sont pas trouvés dans mon petit chemin de table. Vous verrez. Pour celles qui s'intéressent. Et bien, du coup, ça sera pour moi. Donc, j'espère qu'ils ne les trouveront pas. On verra ça. Donc, on va continuer la petite carte. Je pense que je vais peut-être venir vieillir un peu les contours. Et les déposer comme ça. Après, j'ai reçu un petit tag. Enfin, un petit... Ah, comment ça s'appelle ? J'ai oublié le nom. Les dice. Un petit dice comme ça de mon partenaire à Queen & Craft. Et en fait, je vais venir découper une petite étiquette. Enfin, du coup, une petite... Une petite... Une grosse étiquette, je pense. Ou alors... Je ne sais pas si je vais prendre ceux-là. Ou... Attendez. Je n'ai pas rangé tous mes dice. Donc là, je vais regarder dans ma petite boîte. Ce que j'ai dedans. J'avais un lot de dice et étiquettes. Désolée. Je vais marquer pause. Donc voilà, j'avais ce lot d'étiquettes. Ouais, peut-être celui-ci. Celui-ci me plaît plus. Donc on va utiliser celui-ci. Ça, c'est pas grave. Ça sera pour une autre carte. C'est pas perdu. De toute façon, je dois faire mon petit partenariat. Tac. Donc voilà, je vais couper dans le même papier que le papier de fond. Alors, est-ce qu'il est assez grand ? Ah, ça passe, ça passe pas. Le papier est trop petit. C'est pas grave. Je vais en prendre un morceau. Dans un bloc, ils sont où ? Je l'ai mis où mon bloc ? Il est là. Hop, on va venir découper. C'est pas grave. On ancrera un peu l'étiquette aussi. Hop. Donc là, je vais couper juste un petit morceau. Tac. Voilà. Je pense que ça pouvait être une bonne petite idée. Voilà. J'aime bien faire différentes décorations de table. Et comme ma mère, ben là, elle aime bien avoir des jeux à gratter. Et ben, je me suis dit qu'avec les vieux jeux, au lieu de les jeter, je vais en récupérer et faire une petite carte. Et pour les menus, je pense que ça va faire très bien. Donc là, je vais venir ancrer la carte. Donc avec de la vintage photo. Hop. Je voulais prendre un fond blanc, mais j'ai peur qu'après ça fasse... Parce que je pense que je mettrai une nappe blanche. Alors, est-ce que ça choquerait ou pas ? Ouais, non. Je vais mettre un peu de couleur au fond. Je sais pas trop, en fait. Est-ce que je laisse comme ça ou je prends du papier blanc ? Je sais pas trop. Je vais essayer avec du blanc. Parce que je pense que, ouais, je vais récupérer ma nappe. Non, je vais peut-être mettre une nappe bleue. Je sais pas trop, en fait. Sa couleur, vous préférez le bleu. Donc je ne sais pas trop. Donc c'est pour ça que je voulais une couleur un peu... Et je trouvais que le papier de fond bleu, ça faisait bizarre. Donc je ne sais pas trop. Je vais venir couper et on verra bien en posant... Je pense que le blanc, ça ira très bien aussi. On va venir couper et on verra si on prend le beige ou le blanc. Moi, je pense que ça serait plutôt le beige. Donc il faudra que j'en fasse plusieurs. Parce que du coup, on sera quatre, je pense. Il y aura mes parents et moi et mon copain. Ah, marque en blanc, c'est plus sympa. Ouais, je vais prendre plutôt du blanc. Ça ne sera pas perdu. Le reste, de toute façon, c'est jamais perdu. Parce qu'on les utilise pour faire autre chose. Et du coup, je vais prendre du blanc. Que je ne vais pas du tout, du coup, ancrer. Donc ce sera vraiment une carte collage, je le sais. Mais bon, je trouvais que, voilà, je voulais récupérer mes petites cartes. Enfin, les petits jeux à gratter pour faire une petite carte. Je ne sais pas. Ça fait un petit moment que j'avais cette idée. Je n'osais pas la faire, mais bon. Là, je me suis dit que pour la fête des mères, ça pouvait être pas mal. Pour la fête des pères, je pense que je partirais plus dans le thème... Ah, yo, je me suis fait mal. Dans le thème un peu plus pirate, je pense. J'avais acheté des petites boîtes en forme de coffre-fort. Je pense que je vais faire ça. Vous voyez, j'aime bien faire différents thèmes. Donc voilà. La petite étiquette, elle est là. Hop. Je vais juste enlever ici. Pourquoi ça m'a fait... Ah, d'accord. Mais non, c'est pas gênant. Voilà. Donc on aura la petite étiquette. Tac. Comme ceci. Je pense que je vais l'ancrer en noir autour. Je ne sais pas trop. Ou la laisser comme ça. Je ne sais pas. On va peut-être la mettre comme ceci. Et avec, évidemment, Bonne Fête. Alors, qu'est-ce que j'ai en Bonne Fête ? Je pense que je vais prendre un tampon. Ou un Dize. Alors, attendez. Je prends mon Dize qui est, qui est, qui est. Est-ce qu'il n'est pas trop grand sur tout ça ? Alors, qu'est-ce que j'ai en Bonne Fête ? Bonne Fête, Bonne Fête. Non, c'est Bonne Anniversaire. Bonne Fête. Ouais, ça va être trop grand. Après, j'ai Bonne Anniversaire, ça ne va pas le faire. Bonne Fête, là-haut. Il est trop grand aussi. Donc, je vais prendre un tampon. Ce n'est pas grave. Alors, un tampon. Il y a celui-ci. Celui-ci, il va être trop grand. Je pense que celui-là va être bien. Ouais, celui-ci va être bien. On ne marquera pas juste le En Retard, mais juste, ouais, Bonne Fête. Donc ça, je vais tamponner le Bonne Fête. Hop, on va déplacer sans tout bouger. Donc là, je vais prendre le tampon. Le petit bloc acrylique. Et là, on va faire attention, en mettant l'encre, de ne pas mettre en retard, parce que ça ferait bizarre. Mais juste, Bonne Fête. Alors, je ne sais pas si mon patte d'encre, il n'a pas un problème. J'ai l'impression qu'il a du mal à encrer en ce moment. S'il manque de l'encre, je reviendrai avec un petit stylo repassé dessus. Alors là, j'ai essayé de ne pas en mettre sur le En Retard, qui n'est pas évident, parce que c'est juste collé. Donc ouais, je n'ai pas mis assez d'encre, mais ce n'est pas grave. On viendra prendre un petit feutre fin de chez Action, et on repassera dessus. Ce n'est pas gênant. On peut le faire. Si des fois, vous avez un problème comme ça, avec un tampon, vous repassez avec un petit feutre fin noir. Et voilà. Si votre tamponnage est noir, évidemment. Alors, je vais prendre un petit feutre. Et je vais repasser un petit peu sur le Bonne Fête. Alors, essayez de ne pas trembler. Je repasse. Parce que là, il était vraiment trop clair, le tampon. Et puis, comme il y avait la partie en retard, ce n'était pas évident de mettre de l'encre. Mais bon, on peut repasser, ce n'est pas gênant. Surtout, de ne pas trop dépasser. Donc là, en fait, j'ai eu un peu d'encre sur le en retard. Il y avait une petite vague en haut. Et du coup, ça m'a fait une petite trace. Mais c'est pas grave. J'ai fait des petites vagues devant et derrière. Et voilà, ça a rectifié mes bêtises. Donc, voilà. Je pense que comme ça, ça irait très bien. Et peut-être ancrer le contour en bleu, vu que la nappe sera bleue, je pense. Un bleu assez clair que j'ai acheté à Action. Donc, je pense que je vais l'encre, mais un peu comme ça. Légèrement. Vraiment léger. Histoire que l'étiquette ressorte. Donc là, j'ai pris le pâte d'encre d'Action. Donc, je n'utilise pas les mousses. Ça va plus vite comme ça. Vraiment que le contour de l'étiquette. Et on fera la même chose pour la carte. Et après, on va pouvoir venir coller tout ça. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Donc après, il faudra que je m'amuse à refaire d'autres menus. Comme ça, les mêmes. Je pense qu'on ne sera que 4. Donc, je ne vais en faire que 4. C'est déjà pas mal. Ça va, il n'y a pas trop de choses compliquées à faire. Mais bon, il faut prendre le temps de le faire surtout. Je pense que comme ça, ça ira très bien avec la nappe, les petits jeux. Je pense que ça va faire une très belle table. On verra bien. Voilà, on va venir coller tout ça. Je vais coller le premier sur la carte. Et l'autre, je pense que petit à petit, je mettrai de la mousse. Je ne sais pas trop. Non, peut-être pas parce que ça va faire une grosse carte. On viendra juste pour l'étiquette, je pense. Donc là, hop, on va venir coller tout ça. Ok, ma souris, elle est cassée. J'adore les souris d'action qui sont toutes neuves et sont déjà cassées. Moi, je l'utilise, tant pis. On va le jeter. Ça mettrai du temps, mais je vais l'utiliser, ma petite souris. Alors, il y a eu un problème avec ma carte. Je l'ai fait recouper un morceau de papier. Regardez, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. C'est moi qui ai dû mal arracher du livre. On recommence, ce n'est pas grave. Je ne vais pas les jeter. Je vais les récupérer pour faire des tamponnages. Ce n'est pas gênant. Hop, je vais recouper et relancrer du coup la carte. Hop, ce n'est pas grave. Ce n'est pas gênant, ce n'est pas gênant. On va la recouper. Je ne vais pas prendre le massicot. On va prendre ça. Oh, si. Allez, hop, on va prendre le massicot. Alors, j'avais dit 16 cm. Sur 11 cm. Voilà, c'est fait. On reprend le pâte d'encre qui est cachée. On repasse un coup d'encre tout le long, comme ça. En gros, comme si on vieillissait le papier, mais avec du bleu. Voilà, c'est assez discret. Ensuite, hop, on va prendre le petit jeu. On va le coller. Donc, par contre, ça fait des cartes vraiment colorées, parce que les joueurs vintrés sont vraiment colorées. Ils ne sont pas tous les mêmes couleurs. On va mettre de la colle. Du coup, je fais du recyclage, moi, pour mes cartes. Voilà. Donc, j'ai pris que 4 jeux, mais j'aurais pu en mettre plus. Mais après, ça faisait beaucoup de... Ça faisait trop charger. Je trouvais déjà la 4, ça fait déjà beaucoup. Mais bon. J'avais envie d'en mettre quand même plusieurs. Comme si c'était un peu une pochette de jeu, en fait. On les voit comme ça. Je n'ai même pas vérifié. Mais normalement, ils sont tous perdants. Sinon, ils ne seraient pas là. Je pense que comme ça. Hop, et celui-ci. Hop là ! Elle est vivante, la souris. Celui-là, je vais le mettre comme ça, un peu de travers aussi. Hop ! On va mettre de la mousse sous l'étiquette. Ça, je cherchais le nom. Voilà. Tout simplement. Voilà. Ça nous fait déjà une très belle carte. Pour les menus. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de jeux. Donc, ça a chargé un peu. C'est vrai qu'on n'aurait pu en mettre que 3. Mais bon. Voilà. Je trouvais l'idée plutôt sympa comme ça. De faire une petite carte. Voilà. Avec les recyclages de jeux à gratter. Donc, on verra avec le centre de table ce que ça va donner. Mais voilà. J'avais cette petite idée de carte. Donc, voilà. Ça peut vous aider ou donner d'autres idées de cartes. Voilà. 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 Une petite idée de carte. Donc là, ça sera pour la fête des mamans. Mais on peut l'offrir pour un anniversaire. Pour une personne qui aime bien les jeux à gratter. On peut lui offrir une petite carte comme ça. Avec bon anniversaire. Par contre. Si j'arrive à l'enlever. Sans tout arracher. Non. Finalement, je vais la laisser où c'était. Je pense que comme ça, ça ira très bien. Voilà. Je vous montrerai de toute façon la déco de table. Comme pour Pâques et Noël. Je vous montrerai ma petite déco de table. Donc, voilà. J'espère que ça rendra très bien. Donc, voilà. Je vais en faire encore trois autres. Et voilà. Donc, ça sera les menus. En souvenir. Voilà. A chaque de cette année. Pour la fête des mamans. Cette fois-ci, ça sera les jeux à gratter. L'année dernière, je n'ai pas fait de table. Voilà. 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 Une petite idée de carte pour anniversaire. Bon, là, en l'occurrence, c'est la fête des mamans. Mais bon. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Et puis, j'espère que cette idée vous aura donné... Qu'est-ce que j'ai dit ? Que cette carte vous aura donné des idées avec ces petits jeux. Si vous voulez faire quelque chose. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Allez, bisous.